Le constat, il est là. Nous sommes tous conscients que la valorisation et la consommation des produits locaux sont véritablement importants pour le développement durable de la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'après réflexion, nous avons décidé à CapExcellence, sous l'impulsion du président Jalton, de doter ce territoire, le territoire de la Guadeloupe, pas simplement de CapExcellence, mais bien de ce projet. C'est un caractère historique aujourd'hui pour cette visite du chantier de l'agroparque à CapExcellence. Tant espéré, nous avons connu en tout cas des soubresauts avec la crise Covid déjà dans un premier temps. Mais le constat, il est là. Nous sommes tous conscients que la valorisation et la consommation des produits locaux sont véritablement importants pour le développement durable de la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'après réflexion, nous avons décidé à CapExcellence, sous l'impulsion du président Jalton, de doter ce territoire, le territoire de la Guadeloupe, pas simplement de CapExcellence, mais bien de ce projet innovant, performant, respectueux des enjeux de développement durable qui entend répondre aux besoins des agriculteurs, des agrotransformateurs également, et permettre de mieux structurer aussi la filière agricole, voire même l'agrotransformation d'une manière générale. Alors je dirais que c'est un nouveau souffle pour tous les agrotransformateurs, mais pour moi plus précisément, c'est très important, puisque ça me permettra de pouvoir apporter un nouvel élan à mon développement, puisqu'actuellement tout l'intérêt est de pouvoir en fait avoir un espace où je pourrais faire la transformation de mes produits. Actuellement, il va se dire qu'il y a un enjeu très très important, qui est la fameuse autonomie alimentaire. Donc là, je trouve que le projet d'AgroParc répond vraiment pleinement à ce qui est attendu du territoire Guadeloupe. Nous sommes sur le terrain et nous sommes dans le concret. Nous avons assisté à la présentation complète du projet, tout d'abord en termes de construction, nous avons vu que tous les éléments étaient réunis, et maintenant nous avons une vision globale et complète et beaucoup plus claire de ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, c'est que l'AgroParc est une unité pluridisciplinaire d'agro-transformation à l'heure où on parle d'autonomie alimentaire. Mais tout au moins, nous voulons tendre à cette autonomie alimentaire. Nous avons présenté plusieurs chefs d'entreprise agro-transformateurs, agro-transformatrices qui ont présenté leur savoir-faire. Donc c'est déjà très encourageant et ils sont très très heureux de voir qu'une unité pareille puisse pour la première fois être installée en Guadeloupe sur le territoire de Cap Excellence, singulièrement à Perrin, aux Abîmes. Donc qu'est-ce qu'elle va apporter ? Eh bien elle va apporter un accompagnement, une possibilité pour les agro-transformateurs d'être bien informés, d'être formés sur la capacité à transformer les produits locaux, parce que la vocation essentielle, c'est la transformation des produits locaux avec un accompagnement très fort déjà de mise à disposition dans les conditions extrêmement novatrices, modernes, compétentes, sur un très beau site, avec tous les outils nécessaires pour arriver à agro-transformer nos produits, avec un accompagnement au sein de Cap Excellence, notamment au niveau du développement économique. Un accompagnement pluridisciplinaire pour les accompagner du début à la fin. Quand on sait qu'il est difficile d'entreprendre, que les entreprises au cours des trois premières années, voire les cinq premières années, ne sont pas toujours très à l'aise en termes de gestion, en termes de transformation, etc. Mais nous serons là à leur côté jour après jour. Le président de Cap Excellence avait une vision très claire de voir se réaliser ce site très important et nous serons là donc en économie, en développement économique, avec des experts pluridisciplinaires pour les accompagner jour après jour et rester dans l'excellence et le développement économique de la Guadeloupe. Je trouve que M. Jalton a eu une très belle initiative de mettre ce projet en place, donc c'est un pionnier en fait je dirais, et je le félicite puisque ça répondra en fait à une problématique des agro-transformateurs de la Guadeloupe et je dirais peut-être même pourquoi pas de la Caraïbe. Le bébé a accouché plus de neuf mois, mais c'est un beau bébé, c'est ce qui compte, c'est un beau bébé qui rend fier de ses parents, ses parents étant les acteurs économiques, inscrits dans la grosse transformation, il était très attendu et maintenant il voit le jour, c'est palpable, c'est de la réalité et on ne peut que se réjouir pour Cap Excellence, mais aussi pour l'ensemble de la Guadeloupe parce que ce projet va au-delà de la Guadeloupe, il a vraiment une portée régionale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons présenté ce projet aux partenaires, aux institutionnels, à la presse parce que ce projet est ambitieux, il permettra nécessairement d'aller vers ce que nous souhaitons tous, une certaine souveraineté alimentaire parce qu'il est important pour la Guadeloupe de conserver et de transformer aussi ses produits. Donc c'est un véritable chantier qui aujourd'hui a franchi un grand pas et nous n'en sommes pas peu fiers parce que Cap Excellence, effectivement, celles et ceux qui ont contribué avec les partenaires, l'État, la région, le département, la caisse de dépôt et consignation, celles et ceux qui ont été partie prenante dès le départ et nous sommes là aujourd'hui dans un premier, en tout cas, résultat probant, tangible, puisque ce n'est pas qu'un projet, c'est aussi notre contribution véritablement à mieux structurer notre territoire et le doter ce territoire, le doter de ce projet, de ce produit qui est l'agropat Caribe Excellence qui permettra de valoriser la production de Guadeloupe. Voilà en tout cas notre souhait.